Hello, c'est Estelle ! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une autre vidéo dans ma petite série où je vous parle des livres anglais qui se font traduire en français. Donc j'avais commencé à faire ça en septembre et moi ça m'avait plu, vous ça vous avez bien plu, donc écoutez, on va refaire ce coup-ci avec les livres qui vont être traduits en ce début de 2020. T1. 2021. 2021. Ce ne sont pas des livres qui ont fait autant parler d'eux, ce n'est pas seulement des livres qui ont exposé aux Etats-Unis, mais ce sont des livres que moi j'ai lu, j'ai vraiment adoré et donc je suis trop contente qu'il se fasse traduire. Donc j'en ai pour janvier, je n'ai pour février et j'en ai un ou deux pour mars. Alors évidemment je vous parle dans ces vidéos que de livres que moi j'ai lu parce que comme ça je peux un petit peu vous parler de quoi il parle, à quoi ça attendre, etc. Il y a évidemment plein d'autres livres qui se font traduire, mais que moi j'ai pas lu, notamment toutes les fantaisies de chez De Saxus, je ne sais pas, je n'en ai jamais entendu parler, donc désolée, je ne pourrais pas vous en parler du coup. Alors, c'est parti ! Le premier dont on va parler, Daughter of Smoke and Bone de Laini Tyler, qui s'est fait traduire en La fille des chimères. Alors là on a quand même une petite tricherie, ce livre est déjà sorti en 2012. Vous connaissez ce livre ? Non, personne ne connaissait ce livre et je ne sais pas pourquoi, ils ont eu la soudaine envie de le faire sortir en poche le 7 janvier avec une nouvelle couverture. Et moi je dis oui, Clanny Tyler, vous la connaissez sûrement, c'est celle qui a écrit Le Faiseur de Rêves, La Muse des Cauchemars, etc. Et en fait, ça c'est pas du tout sa première trilogie, sa première trilogie c'est celle-là, et celle-là qui est sortie en 2009 ! Et donc il le sort en poche, et j'espère que grâce à cette nouvelle sortie-là, plus de gens vont le lire. Il est très emblématique de la littérature Young Adult de 2012-2013, mais why not ? Pourquoi pas le faire lire parce que je trouve que les français n'en ont jamais entendu parler. C'est une trilogie du coup Young Adult Paranormal Fantasy, alors je vous avoue que Lenny Tyler, elle écrit toujours des trucs très 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 chelous. C'est très difficile de les décrire parce qu'en fait c'est un mélange de plein de choses différentes. En fait ça se passe à Prague, mais on va dire que c'est un Prague dans lequel il y a des gens avec des ailes, il y a des espèces de créatures qui sont arrivées sur Terre à travers des portails, Terre-Monde, enfin bref. Et ces créatures-là, c'est des espèces d'anges, mais en même temps c'est pas trop des anges, et donc on voit sur le personnage principal de Karou, qui en fait depuis qu'elle est toute petite, ses cheveux sont apparus bleus. Elle sait pas pourquoi, quand elle est née, ses cheveux sont apparus bleus. Elle fait donc sa vie, elle va en cours, etc. Mais les soirs, elle va dans cette espèce de... je sais même plus ce que c'est, c'est une société, enfin bref. Elle rejoint un vieux mec qui a des cordes, enfin bref, qui lui donne des missions, et elle fait des espèces de trucs par rapport à ces créatures-là, parce qu'elle veut comprendre d'où ils viennent, elle veut comprendre aussi d'où elle, elle vient. Et au fur et à mesure, elle va récupérer les réponses à ses questions par rapport à ses origines, si jamais elle a pas un petit peu du sang créature, du sang angélique, enfin bref. Et elle va aussi rencontrer un gars, se livrer What the Fuck. Si vous connaissez Lenny Taylor, elle écrit du What the Fuck, mais en fait, quand vous rentrez dans son univers, ça passe tout seul, parce que du coup c'est hyper original. Je me rappelle en fait avoir été totalement intriguée, transportée par cette histoire, parce que je voulais savoir où ça va mener, les créatures qu'elle invente, c'est des créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est vraiment super intéressant. Il y a une petite romance qui s'installe, mais vous attendez pas à du gros truc, c'était 2012, 2012, wouhou, wouhou, wouhou. Il y a des histoires de réincarnation, au cas où serait peut-être la réincarnation de quelqu'un qui a déjà existé, il y a des gens qui la connaissaient avant, mais elle, elle les connaît pas, parce que du coup, elle n'a pas été là dans ses anciennes vies. Donc ça s'annonce, très corsé, très original, très très bien écrit, Lenny Taylor, elle écrit très très bien. C'est une trilogie, le tome 1 vient d'être republié en français. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont continuer avec le tome 2, 3 ? Je ne sais pas, mais moi je vous motive. Le 4 février, va sortir en français, Regretting You de Colin Hoover. Je l'ai lu hier, d'une traite. Alors moi, Colin Hoover, je l'aime beaucoup. C'est une autrice que j'essaye de suivre au maximum chaque année dès qu'elle sort un livre pour les lire, parce que j'aime beaucoup l'approche de l'écriture, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit. Et ça, c'est son avant-dernier roman, La couverture française, c'était ça. Et je dois vous avouer que je suis absolument tombée sous le charme de ce livre. Alors, je l'ai adoré de A à Z. Je le trouve tellement intéressant de plein de manières différentes. Je vous conseille de le lire et franchement, en anglais, ça passe très très bien. Donc, vous n'êtes pas voulu de le lire en français, mais si je vais vous le lire en français, allez-y. Ce n'est pas de la romance new adult. Ce n'est pas de la romance entre guillemets, je vous dis ça très très grossièrement, de la romance un petit peu cucu, un petit peu stéréotypée. Non, en fait, c'est de la romance, je devais dire, pour adulte parce que ces personnages évoluent avec elle. Et ça, c'est un truc que j'adore. Au fur et à mesure qu'elle grandit, ces histoires, elles grandissent avec elle. Et du coup, on voit toute la maturité au fur et à mesure qu'il s'installe. C'est une romance, mais c'est avant tout une histoire. Donc, en fait, on suit l'histoire de Morgane qui a 17 ans. Et en fait, premier chapitre, elle est avec son mec qu'elle n'aime pas forcément. Elle est plus conditionnée parce que ça fait trois ans qu'elle est avec lui et qu'elle ne sait pas trop avec qui elle serait si elle n'est pas avec lui. Elle a une sœur qui a aussi vaguement un mec. Et le mec de sa sœur, c'est le meilleur ami de son mec à elle. Donc, en fait, c'est vraiment le quatuor, quoi, qui ne se quitte jamais. Et elle apprend à 17 ans qu'en fait, elle est enceinte. Tim, premier chapitre fini. Et le chapitre d'après, c'est l'histoire de sa fille 17 ans plus tard. En fait, on a deux points de vue. Le point de vue de sa fille quand elle a 17 ans et le point de vue de sa mère un petit peu au tout début quand elle est jeune et puis après quand elle a 34 ans et donc en tant que mère. Et là, c'est incroyable ce qui se passe. Tu peux t'identifier à la fille de 17 ans qui fait ça. C'est Chris Dado, qui a ses premiers mecs, qui veut se rebeller, qui ne comprend pas pourquoi sa mère elle est chiante. Et puis tu as le point de vue de la mère, elle doit s'occuper de sa fille, elle a des problèmes avec son mari, elle a des problèmes avec le boulot en même temps. Et en fait, tu comprends les deux points de vue. Et il y a un drame qui se passe dans leur famille. Et ça va, mais totalement chambouler toute leur vie. Et en fait, ils vont commencer à remettre en question des tas de choses parce que ce drame va révéler un énorme secret qui pesait sur leur famille. Et c'est extra... En même temps, c'est affreux, mais c'est extra de voir comment deux personnes, une mère et une fille, se débrouillent face à ce secret qui est révélé, face à tout ce qu'elles doivent surmonter comme épreuve. Et pour, en fait, à la fin, en sortir plus soudées et s'aimer encore plus qu'avant. Je ne vous dis pas ce que c'est le drame ni ce que c'est le secret, mais truc de malade. Et oh, franchement, moi c'est une histoire qui m'a autant plu par le côté intrigue et histoire de famille que par le côté romance. Et à côté de ça, il y avait donc la romance de la fille et la romance de la mère, ce que je trouve génial parce que, en fait, on montre que quand on est adulte, on a le même type de romance que quand on est adolescent. Genre, c'est la même chose, en fait. Il ne faut pas croire qu'une fois que tu es adulte, ça n'existe plus les histoires d'amour, etc. Enfin bref, donc j'ai adoré ce livre, j'ai adoré ce livre. C'est le meilleur livre de Colin Hoover que j'ai lu et je peux vous dire que j'en ai lu pas mal. Ensuite, le 11 février, c'est ça, le 11 février ? Oh, hop ! Le 11 février sortira dans tous les culturels, les FNAC, les carrefours, les super-vues, les casinos de France, le tome 1 de la nouvelle saga de Cassandra Clare, The Last Hours, Chain of Gold ! On l'a attendu ! Est-ce que vous l'avez attendu ? Est-ce que vous l'avez... Ah, vous l'avez attendu ! Oui, vous l'avez attendu ! Oh là là, alors moi j'ai une édition tellement belle qu'à l'intérieur j'ai la couverture des gens. Je vais vous expliquer à quoi vous attendre pour cette nouvelle saga de Cassandra Clare. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire des enfants, des personnages principaux, des Inferno Devices ! Donc, Jem, Tessa, Will. Je vous dis pas les enfants de qui, parce que c'est un spoiler, parce que triangle amoureux de votre vie. Tandis qu'il n'y a que 5 familles de Shadowhunters dans le monde, et bien on suit les enfants des Blackthorns, des Carsters, Lightwood, Herondale. Et en fait, il n'y a que ces gosses, il n'y a que ces gens. Donc, consanguinité, bonjour ! Ils se marient tous entre eux, ils sont tous potes entre eux. Je suis certaine qu'elle a consanguinité, parce que c'est pas possible que sur 200 ans, ce soit qu'ils se marient tous entre eux ! C'est le personnage principal de Cordelia Carsters, qui, en fait, a des petits problèmes dans sa famille, puisque sa mère... Son père, dans tous les cas, a fait une énorme connerie, et du coup, se retrouve au tribunal du pays des Shadowhunters, et, entre guillemets, on est en 1800 quelque chose, ou quelque chose comme ça, bah, en fait, à cette époque-là, les choses se réglaient beaucoup par le mariage. Donc, moi, j'aime pas trop ce concept-là, mais bon, c'est un petit peu historique, on va dire. Cordelia, elle se dit, tiens, si j'essaie de me marier avec une personne assez influente, peut-être que je pourrais un petit peu retrouver la gloire et l'honneur pour ma famille. Et donc, du coup, elle va au super institut, où il y a tous les enfants de toutes les familles, et, en fait, elle a un énorme crush sur James Herondale, sauf que lui est amoureux d'une autre jeune adulte, et, en fait, c'est les princes de l'amour. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ils sont tous dans une baraque, ils sont tous dans un institut, tous les gosses de toutes les familles, et chacun, on a le point de vue de tout le monde, déjà, et chacun est à la recherche de démons pour les tuer, parce que c'est quand même des Shadowhunters, de gens pour se marier avec, d'amitié, donc c'est les princes de l'amour, mes versions Shadowhunters. J'ai adoré le côté où on a un gros groupe de personnages, et chacun a une relation différente avec chacun. Pour la première fois de ma vie, j'ai essayé de prendre le temps de m'intéresser à chacun des personnages, et chacun des points de vue, parce que je voulais pas, disons, c'est un premier tome, donc je voulais vraiment que les balles soient bien dans ma tête pour les prochains tomes, parce que si jamais on part avec 7 personnages principaux, je voulais connaître un minimum certains. Et je dois vous dire que j'ai un peu galéré, parce que Cassandra, elle a vraiment essayé, enfin, je sais pas trop ce qu'elle a fait. Les personnages qu'on trouve, ils sont compliqués, dans le sens qu'ils ont tous des passés chelous, ils ont tous des problèmes les uns avec les autres, ils ont tous des problèmes perso, donc pour cerner tout le monde, ça a été assez difficile, et je sais même pas si j'ai réussi à cerner tout le monde. Ce premier tome, moi, je pourrais un petit peu le qualifier de « c'est le bordel », mais je suis contente que c'est un premier tome, et que du coup, il fallait un petit peu qu'elle parle de tout, et qu'elle enclenche les histoires de chacun. Et c'est ça, c'est qu'en fait, on suit l'histoire de chacun, et du coup, il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Moi, j'ai été touchée quand même par pas mal de personnages, que j'ai trouvé, ben, triste. Enfin, Cordélia, moi, je l'ai trouvée triste, je l'ai trouvée un peu brisée, cette meuf, qu'elle se sente, ben, cette pression de sauver sa famille en se mariant avec un gars. Bon, voilà, au final, elle va pas être si malheureuse que ça. J'ai été aussi touchée par ce personnage de James, parce que, ben, en fait, il est victime d'une espèce de manipulation affective pas très sympatoche, mais il ne s'en rend pas compte. J'ai été touchée par le personnage de Lucie, qui est la petite sœur de James. Elle, elle a une histoire chelou avec un fantôme. Enfin, bref, vous voyez, ça part vraiment dans tous les sens. Donc, soit on aime quand ça part dans tous les sens, soit on aime pas. Voilà, tentez-le, si jamais vous aimez Cassandra Cléa, parce que là, en fait, c'est la prothéose de tout, voilà. Pas mal de diversité aussi dans ce lit, donc ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et on va finir en mars, avec deux sorties de la queen Jennifer El Armin Traout. Vous ne pouvez pas ne pas vous en parler. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Jennifer El Armin Traout est traduit de plus en plus en France. Donc, ça, c'est génial. Elle a commencé à traduire ma saga préférée à ma trilogie préférée de Jennifer de tous les temps. Les Dark Elements est traduite, donc, depuis le début de l'année scolaire, là. Donc, le tome 1 est sorti, le tome 2 est sorti, et vous allez vous récupérer le tome 3, le 3 mars. Donc, personnellement, si jamais vous n'avez pas encore commencé cette trilogie-là de Jennifer, c'est l'occasion, vraiment, c'est l'occasion, parce que, moi, c'est ma trilogie préférée d'elle. Voilà, alors, je ne sais pas trop si jamais ils ont été bien traduits ou pas. C'est vrai qu'avant, je ne me posais pas du tout la question, mais depuis tous les scandales qu'il y a eu sur les traductions, eh bien, j'ai très peur, à chaque fois qu'on traduit mes livres préférés, qu'ils les traduisent mal. Mais bon, je crois comprendre que c'était bien fait, donc, moi, je suis très contente. Tout simplement, l'histoire de Layla, qui est mi-démon, mi-gargouille. Les gargouilles ont été créées par Dieu, on va dire, pour défendre le monde des démons. Elle ne sait pas qui sont ses parents et elle a été recueillie par un clan de gargouilles quand elle était petite et donc elle a grandi avec eux, etc. À 17 ans, elle a fait une espèce de rencontre chelou avec un démon très très puissant qui lui fait réaliser que toute sa vie, elle a baigné dans le monde des gargouilles en totalement niant sa partie démon et que, ben, c'est pas très gentil parce que c'est quand même ses origines et que pourquoi en avoir honte ? Pourquoi ne pas découvrir un petit peu ses pouvoirs de démons ? Et elle, elle se dit « Mais t'as raison, mec ! » « Putain ! » « Je suis un démon, moi ! » « Pourquoi je me fais croire que je suis une gargouille ? » « J'ai une part de démon, moi, chérie ! » Et du coup, elle commence à exploiter plus son côté démon, à rencontrer des gens de ce côté-là et ça fait pas trop plaisir à sa famille adoptive de gargouilles, notamment à son pseudo demi-frère. Et on part sur une trilogie du Jennifer, voilà. Donc, c'est du paranormal, ça envoie du lourd en termes de baston, en termes, ben, de créatures, actions, suspense, retournement et aussi, ben, ben, belle romance. La romance paranormale, voilà. Elle est là, elle est présente. Là, elle est partie un petit peu plus loin que du Young Adult basique. Donc, ça, c'est parce qu'elle aspire l'âme des gens, hein. C'est juste, voilà. Vous savez, Jennifer, elle a été maudite à la naissance. Tu n'auras que des couvertures de merde. Donc, histoire de montrer que les démons aspirent l'âme des autres, on lui fout une couverture comme ça. Et enfin, le 17 mars, on a le tome 3 de l'étoile noire de Jennifer L. Armin Trout qui sort aussi. Donc, je crois que c'est nana scintillante, nuit scintillante. C'est tout simplement la saga spin-off de Lux, mon super personnage principal, de Luke, qui est un Origin. Origin, c'est quoi ? C'est l'enfant d'un extraterrestre, Luxelle, et d'un humain. Muté, ou pas muté, je sais plus. Donc, c'est une saga science-fiction où, en fait, les aliens ont envahi la planète Terre. Il y a plein de races d'aliens qui s'installent, sauf que ces races d'aliens, en fait, elles se font la guerre entre eux et je vous décris toujours les mêmes choses, mais c'est parce que Jennifer, elle écrit les mêmes choses, mais on adore. Du coup, on ne s'en prive pas. Action, rebondissement, suspense, maximum d'extraterrestres, maximum de révélations et, en fait, dans cette histoire-là, il y a une petite petite twist. Le petit twist, c'est qu'une personne principale, Heavy, ça fait peut-être pas très longtemps qu'elle est Heavy et peut-être que Luke, elle ne l'a pas forcément rencontrée quand elle croit qu'elle l'a vraiment rencontrée. Donc, on a le tome 1 qui est sorti, le tome 2 qui est sorti et le tome 3 qui va sortir le 17 mars et ce n'est pas la fin. Lisez-le pour voir à quel point ça tourne mal. Et, en fait, dans cette saga-là, c'est plus tard que Lux et ce qui se passe c'est que tous les humains, les gouvernements ont appris qu'il y avait des extraterrestres chez eux et du coup, il y a plusieurs associations qui se sont données pour mission de tous les exterminer parce qu'on aime bien ça, les humains, exterminer les gens qui ne sont pas comme nous et c'est tous les livres que je peux vous présenter. Voilà, donc là, en fait, ça s'annonce plutôt sympa. Je suis très contente qu'ils aient choisi ces livres-là. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si jamais vous êtes intéressés par ces titres et que vous allez peut-être les lire une fois qu'ils sortiront en VF et si jamais peut-être vous voulez les tenter en anglais. Là, franchement, ils sont tous tentables parce que c'est soit du paranormal ou du contemporain. Alors après, je ne vous cache pas que Chain of Gold, ça, en anglais, c'est pour débuter. Moyen, moyen. Je vous fais un petit mot aussi pour vous dire qu'il y a un petit concours qui va être organisé pour vous remercier des 2000 abonnés. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est l'occasion parce que je vais le faire sur Instagram. Donc, rendez-vous demain pour le concours. J'ai trop, trop hâte de vous le présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la suite à la suite prochaine. Bye bye !